Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique avec un petit peu de retard. Excusez-moi, j'ai eu des petits problèmes techniques ce soir, donc la vidéo est un petit peu en retard. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur et je vous demande de m'excuser. Donc, analyse vidéo du CAC 40 pour la journée du mercredi 29 septembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu une séance de baisse puisque nous avons continué ici à évoluer au sein du diamant qui est tracé là. C'était pourtant bien parti puisque nous avons ouvert en hausse à 3780,93. Le plus haut a été marqué à 3798,48 points. Le plus bas à 3725,57 pour finalement clôturer à 3737,12. Ce qui nous fait une variation de moins 0,67% sur le CAC. 25 points perdus en clôture. On est un petit peu dans la continuité d'hier. Sauf que pour une fois, nous ne marquons pas un plus bas que la veille. Et par contre, le plus haut est aussi plus haut. Donc nous, malgré l'avalement baissier que nous avons ici, puisque nous voyons que le corps ici de la précédente bougie est totalement inclus dans le corps de la bougie qui nous intéresse. Eh bien, c'est un avalement baissier qui est normalement un signal à la baisse. Et pourtant, nous voyons qu'ici, la théorie de Dow qui nous dit que les plus hauts et les plus bas doivent être montants pour une tendance haussière. Eh bien, nous serions partis dans une tendance haussière. Donc vous voyez, bon, encore une fois, des signaux contradictoires. C'est ce genre de signaux un petit peu antagonistes qui se multiplient depuis quelques séances. Donc bon, il faut le faire très attention. Même en intraday, les séances sont très techniques à trader. Donc au niveau des positions, il n'y a pas de tendance claire à prendre. Donc faire attention à tout ce genre de mouvement. Car même ici, on voit que par rapport au diamant, qui est pour l'instant hypothétique que je vous ai tracé, on voit qu'on a eu une tentative de sortie ici à la hausse et que finalement, on est revenu baisser. Et on voit par contre que le support, lui, s'appuie parfaitement ici sur le support horizontal qui délimite la partie de sortie en support du diamant. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui continue à se balader juste sous sa zone de surachat. Donc pour l'instant, le RSI ne nous dit pas grand chose car il n'y a que peu d'évolution sur ce signal. D'ailleurs, on voit, j'ai tracé une bande de Bollinger sur le signal et on voit que les bandes sont vraiment très rétrécies. Donc vraiment peu d'amplitude sur cet indicateur, ce qui est quand même relativement rare. Et puis on voit ici, on évolue dans une zone quasiment horizontale, puisqu'on voit bien ici que la zone des 3750-3780, quasiment toutes les séances, hormis celle-là et encore on voit que le plus bas est venu s'incruster dedans, toutes les séances sont passées par ces zones. C'est vraiment une zone que l'on peut considérer quasiment comme zone d'équilibre. Donc au niveau du RSI, peu de changements. Alors le stochastique, quant à lui, repart sur un signal vendeur. Mais bon, après l'avoir annulé ici, un signal puissant est plus souvent interprété s'il sort en force de sa zone de surachat, avec un écart conséquent avec sa ligne de signal. Donc là, vu que depuis le signal a été invalidé, si on reprend ici sur un signal baissier du stochastique, ça sera bien sûr moins significatif. Donc un signal moins puissant ici au niveau du stochastique. Pareil pour le MACD, puisque nous avions à la base un beau signal, le retournement des histogrammes était flagrant. Et puis au fur et à mesure, on est venu invalider une fois, deux fois. Donc là, on voit qu'on est sur une tendance vraiment flat, puisque là, on est reparti en évolution baissière, mais vraiment d'autres très peu. Les histogrammes sont vraiment très courts, ce qui se justifie par... En fait, l'histogramme n'est ni plus ni moins qu'un calcul qui mesure l'écart de deux moyennes mobiles. Bon, ben là, on voit que les histogrammes, vraiment, les deux moyennes mobiles sont très proches, ce qui implique que si nous n'avons pas un croisement flagrant, nous n'avons pas vraiment de changement de tendance. Et donc, très peu d'indications qui peuvent venir de cet indicateur. Bon, au niveau des volumes, on est dans la moyenne. Il est idem au niveau de la volatilité, donc c'est un peu le statu quo. On attend de voir ici si le diamant que nous avons là sera valide, s'il sera confirmé. Auquel cas, s'il était confirmé, il faudra attendre une sortie haussière. Alors, normalement, une sortie doit se faire dans le dernier tiers du second biseau, puisque là, nous avons un biseau d'élargissement. Et ensuite, nous avons un biseau ici qui se rétrécit, un biseau classique. Et donc, on dit que pour sortir correctement, un diamant doit sortir ici, au niveau du dernier tiers du diamant. Donc, demain, on y sera, puisque si on écarte un peu la vue, on s'aperçoit ici que le biseau se termine là. Par contre, si le signal se sortait un peu par la pointe du diamant, « Bon, ben là, la figure sera invalidée. » Il faudrait vraiment une sortie, maintenant, si possible, en force, avec une bougie relativement ample ou sur un gap. On peut toujours lancer des hypothèses. Qui viendrait ici, dans un premier temps, casser le support des 3708 points ? Alors, vous voyez, ce support est important, car il avait été, dans un premier temps, ici, une résistance. Ensuite, on l'avait franchi, on l'avait refranchi. Et ensuite, suite à ce franchissement, on avait marqué un gap pour entrer dans la figure. On voit que ce support a même joué au niveau de la figure, puisque, ici, cette bougie était venue s'appuyer dessus. Ici, lorsque l'on avait bien baissé pour marquer le point bas du diamant, on était remonté, clôturé juste au-dessus. Et que là, à l'ouverture, nous étions très bas. Et nous avons eu un signal haussier conséquent, puisque là, l'avalement était fort. Et puis, en plus, en quasi marubosu. Donc, après, on est venu encore s'appuyer, là, dans la même zone, sur cette bougie. Donc, vraiment, ici, cette ligne, il faudra qu'elle soit cassée en force pour que le signal baissier soit validé. Et puis, bien sûr, casser le bas du diamant, qui se situe à peu près, ici, sur 3666 points, qui correspond au plus bas de la bougie. On voit bien, ici, 3666, donc, vraiment, pour valider une formation diamant. Et donc, venir chercher l'objectif entre 3500 et 3520 points. Là, je mesure à peu près 3512. C'est à peu près l'amplitude maximum que l'on reporte, ici, sur la pointe basse, qu'il faudra viser comme objectif, en cas de sortie, en cas de cassure, ici, du support haussier, pour venir valider ce diamant. Voilà, donc, les points à retenir pour demain. Donc, au niveau des signaux donnés sur les analyses écrites, pas de signal déclenché, aujourd'hui, sur le CAC. Idem sur le Forex, pas de signal déclenché. Donc, je vous propose de voir une vision intraday de ce que donne ce diamant. On voit, ici, sur la partie basse du support, qu'il y a eu une tentative de sortie en fin d'après-midi, que j'avais signalé sur le chat, d'ailleurs. Et puis, on est venu réintégrer, ici. Donc, j'ai rajusté un petit peu la ligne de support pour coller le plus possible au plus bas. Mais voilà, tout ça pour vous montrer qu'entre une cotation intraday et une cotation fin de journée, Je rappelle que la cotation que nous avons, ici, le graphique est fait en cotation fin de journée, puisque chaque bougie représente une séance, une journée complète. Eh bien, si on passe, des fois, sur des visions différentes, à savoir que, là, en plus, nous sommes en cotation CFD, donc, les cotations qui font 8h et 22h, au lieu des 9h-17h35 classiques du CAC 40 sur le cash, eh bien, on peut avoir des interprétations différentes. Donc, il faut, des fois, considérer ces fausses sorties comme des extrapolations et ne pas forcément en tenir compte. C'est pour ça que j'attire votre attention sur le fait qu'en cas de cassure, le diamant devrait être cassé en force sur une bougie assez ample pour ceux qui ont des volumes, eh bien, si possible, dans de forts volumes, pour vraiment ne pas avoir affaire, ici, à une fausse sortie, comme nous avons eu là, ou alors une fausse invalidation, comme nous avons eu là, ce matin. Donc, attention aux faux signaux. On est vraiment dans un marché sans trop de tendance. On voit beaucoup d'oscillations, mais finalement, la ligne d'équilibre, ici, quasiment la ligne d'équilibre du diamant, se situe à peu près, ici, à 3765 points, ce qui correspond, ni plus ni moins, comme je vous ai dit tout à l'heure, au fait que, bah, la zone, là, entre 3750 et 3780, bah, si on prend la moitié, c'est tout simplement 3765, la ligne d'équilibre, donc, qu'on a trouvé tout à l'heure, qui correspond quasiment, ici, à la réunion des deux pointes. Voilà ce que l'on peut dire, donc, sur cette analyse. Bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci pour votre participation sur le site boursicoté.com. Pour votre fidélité, vous êtes très, très nombreux, de plus en plus nombreux à regarder les vidéos tous les soirs. Vous pouvez, d'ailleurs, vous inscrire sur le Facebook du site boursicoté.com. Vous serez tenu informé de la mise à jour des vidéos en temps réel, ou alors, vous pouvez utiliser le gadget eGoogle. Et puis, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide. Et je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.